Je ne peux pas commencer ce meeting sans mentionner un cas assez récent, c'est le cas d'Antonin, un camarade antifasciste de la frac de Nanterre, qui après s'est fait arrêter arbitrairement pour la loi de travail, après avoir passé 10 mois en détention provisoire avant d'être jugé sans aucune preuve à part la soi-disant couleur de son caleçon. Il a été une fois de plus arrêté mardi matin après que l'école fait péter sa porte à coups béliers, l'a embarqué sans aucune justification, sans même qu'il est le temps de s'appuyer. Et là, en ce moment, depuis mardi, il est à Floriné-Rogis, en attente d'un nouveau procès ou de quoi que ce soit en espérant pouvoir sortir. Alors qu'il peut être récent en parallèle, on le a dit, eux, pour toujours, malgré l'ensemble des casseroles qu'ils ont derrière eux, et ce que ça démontre, c'est que l'ensemble de ceux qui relèvent la tête, qui se sont mobilisés pendant la loi de travail, qui ont manifesté, qui ont fait grève, se prennent aujourd'hui un énorme revers de bâton. C'est l'exemple de justice de classe qu'on se prend en pleine figure, puisque depuis mars 2016, c'est 4 150 militants, grévistes, manifestants, qui ont été, qui sont aujourd'hui réprimés, licenciés, condamnés par la justice. Et on voit bien que c'est dans la logique aujourd'hui complète de l'état capitaliste. Ce qu'il y a d'un côté, c'est du style de classe, mais je voudrais parler justement d'aujourd'hui l'éducation de classe. Alors, tout d'abord, pour préciser, il y a 57% aujourd'hui des étudiants qui sont obligés de se salarier pendant leurs études, pour les payer entre autres, mais aussi pour pouvoir vivre relativement décemment. Et pour pouvoir étudier dans des facs dont aujourd'hui, les conditions d'études sont totalement dégradées, et qui ont été dégradées par tous les gouvernements successifs et précédents. C'est des mesures de budget constantes, des suppressions de postes, des suppressions de filières, et tout dernièrement, l'année dernière, la sélection de master, qui a empêché énormément d'étudiants pour avoir accès aux diplômes de référence aujourd'hui sur le marché du travail, et qui, pour beaucoup, ont dû quitter l'enseignement supérieur pour trouver des formations qui ne leur convenaient absolument pas. Et le gouvernement Macron, aujourd'hui, avec sa ministre Villers, ce qu'il a prévu, c'est une nouvelle étape dans cette destruction de l'enseignement supérieur, avec son plan étudiant, qui va mettre en place, tout bonnement et simplement, la sélection en première année de l'université. Alors, ça va être simple, c'est les conseils de classe du premier, du deuxième trimestre, qui, là, sont en train d'avoir lieu, qui vont faire un premier tri des lycéens, selon leur vœu, qui vont établir une espèce de CV du lycéen, où le lycée, en gros, dans lequel on aura passé le bac, déterminera où est-ce qu'on pourra aller, dans quelle fac et dans quelle filière, avant que, justement, les universités fassent elles-mêmes leur seconde sélection et choisissent quels étudiants elles ont envie d'accepter ou de refuser. Et en gros, ça, c'est tout bonnement et simplement la mort d'un droit qui était fondamental. C'est celui de pouvoir s'inscrire dans la filière de son choix, dans l'université de son choix. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'en réalité, le gouvernement, il veut arrêter de payer des formations aux enfants d'ouvriers, aux enfants des quartiers populaires, même si, aujourd'hui, déjà, il y a seulement 11% d'étudiants qui viennent de milieux populaires, qui viennent de milieux ouvriers. Et voilà, c'est quelque chose qui est dramatique et qui va s'amplifier encore plus avec la prochaine réforme. Alors la question, c'est nous, qu'est-ce qu'on fait face à tout ça ? Alors on est déjà allé, c'est quelque chose qu'il faut renforcer et amplifier dans les semaines qui viennent, dans les facs, dans les lycées, pour informer de cette réforme. Et l'autre rôle, un petit peu aujourd'hui, c'est pas juste d'informer, c'est d'arriver à reconstruire dans les lycées des habitudes de mobilisation et aussi de lutter contre une forme de répression qui a lieu en ce moment dans les lycées. On a un peu l'impression que les lycées aujourd'hui, c'est des casernes, tout simplement, des assistants d'éducation. Moi, c'est mon boulot, mes assistants d'éducation, on est des espèces de surveilleurs munitentiaires. Et alors on voit dans les lycées, à 16 ans, t'as le droit de bosser, t'as le droit de te faire exploiter dans la bancaire d'entreprise, mais par contre, faire grève, manifester ou même te réunir dans ton lycée, c'est des droits qui sont aujourd'hui bafoués complètement par les établissements et par les proviseurs. Et tout simplement, là nous, ce qu'il faut un peu faire dans les semaines qui viennent, c'est arriver à regrouper dans l'ensemble des lycées, des gras, des lycéens qui sont déterminés à arriver à les convaincre d'organiser les assemblées générales pour qu'ils expliquent eux-mêmes à l'ensemble de leurs camarades de classe ce qu'il faut faire, expliquer la réforme, pourquoi il faut se mobiliser, mais aussi expliquer au niveau des enseignants qu'il faut qu'ils refusent tout simplement de remplir l'ensemble des fiches à venir, de respecter cette sélection et même se regrouper en réalité de manière beaucoup plus large. Parce qu'on voit que nos gouvernements, aujourd'hui, ils ne se contentent pas juste d'attaquer sur la sélection. Il y a eu la baisse des appels, il y a eu les ordonnances, les baisses de salaire, et la facilitation des licenciements, le CDI projet. Et en réalité, ce qu'il veut pour la jeunesse aujourd'hui, c'est tout simplement un avenir de précarité. 40 ans de petit boulot, d'intérêt payé une misère, ou si on refuse ce truc-là, ça peut être autre chose. Simplement, on nous propose libérisation, bosser par exemple comme à Deliveroo. Moi, je peux vous expliquer, j'ai été pendant 3 mois livrer à Stuart, qui est un des autres concurrents de Deliveroo. C'est simple, tu ne cotises pas ta retraite, tu ne cotises pas pour le chômage, tu ne cotises pas pour la sécu. Bref, c'est tout bénéfique pour les employeurs et toi, tu te manges toutes les galères. Et le gouvernement, ce qu'on voit, c'est qu'il ne peut pas en rester là. Il veut s'attaquer aux retraites, à l'assurance chômage, au SNIC, et toujours mener la politique qui va plaire uniquement au patronat et qui va aller dans ses intérêts. Et du coup, de la question aujourd'hui, la GNS, les travailleurs, etc., qu'est-ce qu'on fait pour réagir face à ces attaques qui arrivent de toute part ? Tout simplement, là, l'objectif dans les semaines qui viennent, avant les vacances de Noël, mais même après, c'est d'arriver à mettre en branle la GNS dans une perspective de grève, pas juste de faire une manifestation, de mettre en grève les facs, les lycées. Et notre rôle, ça va être d'entraîner largement les jeunes, les lycéens, les étudiants, mais aussi les travailleurs dans une perspective d'arriver à bloquer l'ensemble de l'économie. Parce que nous, au niveau du MPA jeune, on veut, et c'est ce qu'on va faire, non seulement s'intégrer dans cette perspective de grève, mais essayer de regrouper, d'expliquer la réforme et de regrouper tous ceux qui veulent lutter contre la réforme de la sélection, mais même beaucoup plus largement. On joue ensemble des réformes du gouvernement contre tous les types d'oppressions, etc., qui peuvent exister. Et c'est ça un des objectifs qu'il faut, on est aujourd'hui, lutter contre la politique du gouvernement et préparer un affrontement général contre cette politique. Parce que, bon là, on fêtait le mois dernier l'anniversaire, les 100 ans de la révolution russe. Mais l'année prochaine, ce sera les 50 ans de 1968. Alors, pour la plaque normalement, la présidence de la plaque de dépenser 90 000 euros pour commémorer ça. Moi, je pense qu'au niveau des étudiants, déjà, on peut le commémorer de notre manière, nous-mêmes, avec les travailleurs, tout simplement, parce que en 1968, c'était avant tout sous les pavés de la grève. Et c'était un exemple de mouvement, de jonction entre les jeunes, les travailleurs. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est aujourd'hui militer pour un nouveau mai 608, mais qui irait beaucoup plus loin et jusqu'au bout, comme je disais, dans la perspective de bloquer l'économie, mais du fait de foutre en l'air beaucoup plus largement l'ensemble de cette société. Cette idée qui est dégueulasse, qui est faite de misère, de chômage, de guerre. Et voilà, nous, ce qu'on veut au niveau des jeunes aujourd'hui, c'est pas d'être une génération sacrifiée, c'est pas d'être une génération précarisée, c'est pas d'être une génération sélectionnée. Nous, aujourd'hui, on veut être la génération révolution, la génération qui la fait, qui la prédira.